alors nous allons droit au but nous avons un sujet très intéressant mais bien avant d'attaquer ce sujet j'aimerais simplement passer un message un message très important pour les personnes bonnes fois pour les personnes qui ont pitié pour les personnes dont le corps est rempli ok de de pitié d'accord nous avons une dame une belle dame qui s'appelle ou mon sa ju qui risque de perdre son bras ok elle attend d'une maladie grave d'accord nous ici nous parlons de la politique mais si nous avons des personnes souffrantes qui demandent notre être qui veut passer par nous pour demander de l'aide on va pas s'empêcher parce que nous sommes au service du peuple nous sommes au service de tout le monde ça peut être aujourd'hui c'est elle hier c'était la petite pêche à son âme demain ça peut être un membre de ma famille demain ça peut être un membre de votre famille qui tombe malade vous n'avez pas les moyens vous ne contactez monsieur canté est ce qu'à travers vos émissions vous pouvez évidemment demander SOS pour tel parent parce que franchement elle est souffrante madame ou mon sa jo celle qui est là ok elle est là elle risque de perdre son bras qui est là là le bras qui est là qui atteint par la maladie elle demande votre votre clémence elle demande votre aide elle demande sincèrement elle souffre elle demande pour que vous puissiez l'aider et j'ai écrit d'ailleurs son numéro là-bas elle s'appelle ou mon sa jo elle est en guinée elle demande de l'aide elle demande l'aide pour que elle puisse faire l'opération et continuer de suivre ok les traitements elle est juste là elle demande de l'aide donc j'ai écrit son numéro là-bas et j'ai demandé SOS pour elle alors vous avez son numéro j'ai posé une question une question aujourd'hui je me dis qu'est ce qui se passe au sénégal qui est un rapport avec la guinée pour que certains jeunes guinéens deviennent aujourd'hui des rageux sur la toile c'est un jeune guinéens commence à se moquer de ce peuple sénégalais c'est un jeune guinéens commence à tenir des propos insensés vis-à-vis de ce peuple alors je me demande qu'est ce qui se passe et réellement qu'est ce qui se passe au juste au sénégal qu'est ce qui se passe là qu'est ce qui se passe sincèrement qui est en rapport avec la guinée qui est un rapport avec la guinée au sénégal il ya une situation ok une situation de tension je ne suis personne pour me mixer là dans l'affaire ok dans les affaires internes dans notre pays je suis dans mon pays qui est dans un problème très grave j'ai pas fini d'abord de chercher les solutions à cela je souffre sur moi en guinée ma souffrance n'a pas encore trouvé de remède je suis malade en guinée ma maladie n'est pas encore guérie j'ai faim en guinée je trouve pas à manger en guinée je vis dans l'insécurité en guinée je ne vis pas dans la sécurité en guinée ok mes enfants peinent à aller à l'école en guinée je suis dans une situation catastrophique en guinée je dois parler de ce problème guinéen jusqu'à ce qu'il y ait changement véritable en guinée ce qui se passe au sénégal se passe au sénégal d'accord je peux me prononcer par rapport à quelque chose mais je ne peux pas faire de cela un combat moi d'ailleurs je suis dans un combat le peuple sénégalais a un combat à mener d'accord alors je vois des gens qui disent qu'ils tiennent des propos comme quoi ceux qui prenaient le sénégal comme un pays exemplaire ceux qui mettez des coeurs ils commencent à mettre des têtes de mort mettez des coeurs s'il vous plaît mettez des coeurs sinon là ils vont couper la vidéo vous voyez il ya quelques personnes qui mettent déjà des têtes de mort mettez des coeurs mettez des coeurs mettez des coeurs mettez beaucoup de coeurs parce qu'ils n'aiment pas comment je parle ils n'aiment pas cela mettez beaucoup de coeurs vous qui êtes là mettez des coeurs il commence déjà à mettre des têtes de mort et ça c'est pas bon pour la vidéo d'accord ils vont signaler la vidéo comme quoi c'est que je suis en train de dire c'est pas des propos bien ok donc vous mettez des coeurs mettez des coeurs mes amis mettez beaucoup de coeurs vous qui êtes là cliquez là où c'est écrit là où vous voyez le coeur la mettez beaucoup de coeurs là bas et vous likez la vidéo parce que ces gens là ils sont mal intentionnés et en parlant même de ces gens très très mal intentionnés je vais parler en amont en amont de quelqu'un qui veut se faire du nom dans le dom de monsieur canté vous savez la fois dernière j'ai fait une émission avec monsieur mangeant cdv là alors j'ai des abonnés qui m'ont envoyé la vidéo de ce génome je le connais même pas qui s'appelle c'est quel nom d'ailleurs qui s'appelle benito macenta alors il a fait un live sur moi vous savez je n'aime pas répondre aux gens parce que moi je me dis ça c'est c'est pas il ne représente c'est une représente que le cadet de mes soucis en republique de guinée ces blogueurs qui passent leur temps à parler de moi ok ou qui m'insultent non eux ils constituent en quelque sorte le cadet de mes soucis en republique de guinée d'accord alors j'ai j'appelle simplement mon frère benito macenta je sais qu'il me suis quelque part je veux simplement le dire cousin écoute bien toi et moi nous sommes dans un même bateau si tu es aux états unis moi je suis là en france mais nous sommes dans un même bateau ok nous sommes victimes d'un même système ça sert à rien de t'attaquer à moi ok je suis comme toi un jeune comme toi tu es dans un autre camp je suis dans un autre camp ça sert à rien de t'attaquer à moi moi je combat le système central qui est là c'est pas toi tu n'as absolument rien à voir dans ce combat là tu ne constitue pas un obstacle coup pour moi monsieur benito je pense que tu veux te faire du nom à travers monsieur canter mais si ça peut te permettre d'avoir une popularité ou notoriété parce que monsieur canter parle de toi je vais le faire si tu chasses du beurge je vais te donner du beurge il n'y a pas de souci d'accord il n'y a pas de souci monsieur benito et il dit que monsieur canter et monsieur mandiant sont des comédiens alors il dit que moi j'ai tenu des propos j'ai insulté mamadou sila et ses amis ses collaborateurs il dit que je les ai insultés et tenez vous bien il dit j'ai dit bande mamadou sila et sa bande mais monsieur benito avec tout le respect que j'ai pour vous vous dites que vous êtes universitaire moi je ne suis pas universitaire moi je n'ai même pas le niveau du lycée je n'ai même pas le niveau de l'école du collège moi je ne suis comprimé rien raté d'accord moi je suis pas universitaire mais quand moi je dis bande mamadou sila et sa bande le mot bande c'est ce qui te c'est ce qui te pousse à dire que j'ai insulté alors je vais t'expliquer dans mon langage de l'école primaire ok de primérien raté parce que vous vous êtes universitaire monsieur benito vous avez fait l'université moi j'ai pas été à l'université j'ai même pas été au lycée ni au collège je suis un primérien raté je n'ai même pas eu mon certificat d'études primaires mais quand je dis mamadou sila et sa bande pour les universitaires et les diplômés qui me suivent là ils savent que le mot bande dans le dictionnaire n'est pas aucunement égal à injure le mot bande ça veut dire mamadou sila et sa troupe mamadou sila et son groupe quand on dit bande ça veut dire groupe d'accord dans le sens littéral quand on dit bande ça veut dire groupe alors monsieur benito massenta si vous avez des abonnés il faut encore faire un autre live vous leur expliquez que je me suis trompé moi benito en disant que monsieur canté a insulté monsieur mamadou sila et en disant mamadou sila et sa bande le mot bande dans le dictionnaire moi benito j'ai pas cherché à comprendre je pensais que c'était de l'injure alors il n'a pas compris parce que simplement je pense que s'il suit même les matchs les ya des journalistes qui disent souvent aux entraîneurs zidane et sa bande ok la bande à zidane c'est à dire la troupe à zidane ok il ya même il y avait même un groupe un groupe d'orchestre en guinée musiciens en guinée qu'on appelait oraya band alors si c'était des injures vous pensez que ces gens-là ces gens respectés respectable ce serait appelé royal band non ça veut dire oraya troupe oraya group alors monsieur benito quand je dis mamadou sila et sa bande ça veut tout simplement dire mamadou sila et son groupe mamadou sila et sa troupe c'est pas de l'injure vous qui avez fait l'université ok vous nous avez dit vous nous avez collé ce nom comédien moi et mon frère mandiant sylvie d'accord nous n'avons même pas la qualité des comédiens parce que la comédie c'est un très bon métier quand j'écoute encore les kabakoudou les dévises mais c'est des gens qui qui c'est leur métier c'est un très grand métier quand j'écoute les magnifiques à côte d'ivoire quand j'écoute qui encore à côte d'ivoire mais ça c'est des comédiens moi je ne suis pas comédien majean silva n'est qu'on n'est pas comédien on n'a pas le titre de comédien ok moi je suis simplement imprimerien raté j'ai pas même fait le collège imprimerien raté mais je prends quand même le temps de vérifier mes propos avant de les tenir je prends parce que vous savez je vais vous dire quelque chose pour que la parole soit parole la parole doit répondre à trois critères pour qu'une parole soit parole elle doit répondre à trois critères le premier critère d'une parole c'est quoi la parole doit être dite en temps réel ok c'est le premier critère de la parole d'une vérité ou quoi si vous voulez donner la valeur à une parole il faut que vous dites la parole en temps réel ok deuxième critère la parole doit être dite par celui qui est censé la dire d'accord et troisième critère de la parole la parole doit être dite en lieu et place c'est à dire là où on doit dire la parole pour qu'elle soit considérée comme parole d'accord c'est ça quand moi aujourd'hui monsieur alfa condé décède moi je viens devant vous là le décès de monsieur alfa condé n'est pas encore officialisé en guinée moi je viens sur ma page jeudi monsieur alfa condé décédé est ce que vous allez prendre ça en argent comptant non c'est une vérité mais elle n'est pas dite par celui qui est censé la dire c'est une bonne parole elle n'est pas sens elle n'est pas dite par celui qui est censé la dire elle n'est pas dit en temps et elle n'est pas dit en lieu mais si le journaliste dans le journal officiel de la télévision guinéenne ok le journaliste ou le premier ministre ou le président de l'assemblée sachant bien comment je sais que monsieur alfa condé est décédé le président de l'assemblée fait cette déclaration mesdames et messieurs monsieur alfa condé est décédé alors la parole est dite en lieu par celui qui est censé la dire et est dit en temps réel d'accord elle est devenue parole alors monsieur benito il faut comprendre simplement que vous n'êtes pas mon ennemi vous n'êtes pas mon adversaire vous n'êtes pas non plus quelconque je combat moi je combat le système central qui dirige la guinée je combat la gestion politique la gestion administrative de monsieur alfa condé qui n'arrange pas le peuple de guinée alors aujourd'hui il ya c'est il ya tous et tous ces gens là tous ces jeunes universitaires comme les béniteaux massenta béniteaux qui pensent qu'ils ont fait l'université qui disent aujourd'hui monsieur alfa condé c'est le plus grand démocrate de la de la république de guinée le plus grand démocrate de l'afrique le champion de l'afrique qui disent aujourd'hui que voilà qui salle qu'il considérait comme plus démocrate qu'alfa condé on voit aujourd'hui ma qui salle en train d'emprisonner les opposants monsieur alfa condé n'a jamais emprisonné un homme politique il n'a jamais emprisonné un opposant alors j'aimerais encore dire à ces jeunes là que quand on dit opposant opposant c'est qui un opposant c'est qui parce qu'il faudrait pas que ces gens là soit victime de la terminologie la terminologie des mots quoi des choses c'est une question de compréhension nous les primériens nous qui n'avons jamais franchi la porte du collège d'accord nous les primériens ratés pour nous quand on dit opposant c'est très simple ça c'est un téléphone ça c'est un bique le téléphone la dirige le en ensemble de bique mais il se trouve que à un moment donné cet ensemble de bique là il ya quelqu'un qui n'est pas d'accord au mode de gestion de ce téléphone qui les gouverne à partir du moment cet élément un bique se soulève il se lève pour dire pour contester le mode de gestion du téléphone il devient un opposant même s'il n'appartient pas à un parti politique même s'il n'a pas de parti politique ma partie du moment il s'oppose au mode de gestion du téléphone qui les gouverne alors il devient un opposant aujourd'hui moi qui parle d'accord moi qui ne suis pas d'accord avec le mode de gouvernance d'alpha condé je suis un opposant si alpha condé me prend aujourd'hui ok à travers mes propos qui ne l'arrange pas il m'emprisonne et je deviens un opposant alors dans ce sens tous les enfants guinéens qui se sont battus qui ce qui c'est à dire qui se sont opposés aux politiques au mode de gestion d'alpha condé tous les enfants guinéens que vous soyez universitaire lycéens collégiens primériens raté ou primériens bon tous ceux qui se sont opposés à un moment donné à la gestion d'alpha condé vous êtes des opposants en guiné même si vous n'appartenez pas à un parti politique même si vous n'avez pas de parti politique même si vous n'êtes pas président d'un parti politique même si vous n'appartenez à aucune entité politique sur la scène politique guinéenne mais à partir du moment à votre intérieur ou physiquement vous manifestez votre mécontentement par rapport au mode de gouvernance vous devenez n'est ce pas naturellement un opposant et dans ce cadre de combat là si alpha condé et ses éléments ok vous appréhendent et qu'ils vous prennent parce que vous tenez des propos vous mettez vous menez un combat qui ne leur arrange pas et vous jette en prison vous êtes considéré comme un opposant en prison d'accord alors qu'ils me disent ces jeunes blogueurs de la mouvance qu'ils me disent alpha condé n'a pas pris n'a pas emprisonné je peux comprendre parce que moi je me dis c'est une question de compréhension c'est une question de perception et d'analyse de la situation alors qu'ils me disent que monsieur alpha condé n'a pas emprisonné un président d'un parti politique guinéen d'accord ça c'est différent d'un opposant mais s'ils me disent qu'alpha condé n'a pas il n'a pas emprisonné le président d'un parti politique guinéen on est d'accord ok mais ils ne peuvent pas même nous dire que alpha condé n'a pas emprisonné en politique et non politique parce que les ousmann gawal c'est des hommes politiques d'accord les messieurs surpougi c'est des hommes politiques d'accord ils appartiennent à une entité cette qui s'appelle lui fdg ils mènent ils sont dans ils sont en prison et on les a pris dans l'exercice de leur fonction en tant qu'homme politique non seulement d'avoir ils sont opposants mais aussi ils sont hommes politiques donc si on doit faire le décompte de tous les hommes politiques emprisonné par monsieur alfa condé en guinée on doit compter les ousmann gawal dedans maintenant si on doit faire le décompte de tous les hommes politiques d'accord de tous les hommes politiques qu'alpha condé a emprisonné on peut être opposant on peut être opposant sans être homme politique d'accord mais à partir du moment on est homme politique on s'oppose à un régime on est non seulement opposant mais aussi homme politique tout ce qui est opposant n'est pas forcément homme politique d'accord mais ce qui est homme tous toute personne qui est homme politique est forcément un opposant d'accord alors vous 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 répondez aux deux critères vous êtes homme politique vous êtes considéré comme un opposant naturellement mais vous êtes opposant vous n'êtes pas forcément un homme politique d'accord moi je suis opposé au mode de gestion d'alpha condé je ne suis pas un homme politique d'accord je ne suis pas un politicien je suis opposé aux gestions d'alpha condé mais à partir du moment où je suis dans une entité qui répondent aux critères d'un parti politique alors on peut m'appeler un politicien les ousmann gawal sont non seulement opposants mais aussi hommes politiques alors quand ils disent qu'alpha condé n'a pas emprisonné un opposant il parle en parfaite ignorance mais pour nous autres les et les enfants de l'école primaire nous les primariens raté nous devenons beaucoup plus intelligent que nos prédécesseurs qui ont fait l'université les béniteaux d'accord vous savez il s'agit pas d'être un universitaire pour être intelligent non moi j'ai pas le niveau d'inter moi j'ai pas j'ai pas atteint le niveau de béniteau mais par rapport à cette situation je pense aujourd'hui que je comprends mieux la situation j'analyse mieux la situation que lui qui a fait l'université parce qu'il dit qu'il a fait l'université alors je le réponds pas mais c'est simplement une manière de le dire que il s'est trompé de personne moi je ne suis pas l'ennemi de quelqu'un à guiné dans c'est à dire dans le giron jeunesse de la jeunesse guinéenne moi j'ai pas d'amis j'ai pas d'ennemi du moins d'accord j'ai pas d'ennemi si je dois considérer quelqu'un en guiné ou si je dois considérer quelque chose en guiné c'est le système de gouvernance qui nous dirige alpha condé n'est même pas mon ennemi il peut pas être mon ennemi mais le système a qui est en place et c'est ce système là qui est en train de nous de nous asservir de nous appauvrir c'est ce système là qui est mon ennemi ok mesdames et messieurs vous devez comprendre cela alors monsieur alpha condé a emprisonné plus d'opposants il a tué plus d'opposants que makissal si on doit expliquer opposant dans le sens dans le véritable sens dans le sens réel alpha condé a emprisonné plus d'opposants parce que fourniqui mengé c'est un opposant ismaël condé c'est un opposant d'accord soulemane condé c'est à la fois en politique et un opposant parce que il était président il est même président d'un parti politique d'un mouvement d'accord les 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 aliouba aujourd'hui si on prend par exemple aliouba et qu'on l'emprisonne aliouba il est opposant mais aussi en politique parce que il appartient à une entité qui est un parti politique modèle d'accord alors monsieur roger bamba monsieur roger bamba il était opposant aussi politique d'accord alors tous les enfants qui sont tombés en guinée tous les enfants qui sont morts dans la manifestation du changement de constitution qui sont morts dans la manifestation pour les législatives qui sont morts dans ces affaires d'élection tous ces enfants là ok c'était des opposants c'était des opposants au régime d'alpha condé au monde de gestion d'alpha condé ok alors alfa condé a tué plus d'opposants il a emprisonné plus d'opposants que maquis sale il n'y a même pas de comparaison c'est vrai faisons la part des choses alfa condé à ce que je sache si je ne me trompe pas et si je ne m'amuse pas alfa condé n'a pas emprisonné d'abord le président d'un parti politique ok d'un parti politique il n'a pas emprisonné le président d'un parti politique mais il a emprisonné des hommes politiques il a emprisonné des milliers d'opposants il a tué des des centaines d'opposants en guinée ça c'est clos ok il n'y a pas de débat là alors parlons de cette situation du sénégal qui est en rapport avec la guinée ces jeunes ces universitaires comme les béniteaux qui dans leur subconscience ça aussi c'est pas de l'injure il faut que bénite comprenne et souvent il doit prendre le dictionnaire quand monsieur quand il parle parce que moi j'ai fait l'école primaire je suis un primarien raté et mais j'ai eu quand même un bon professeur qui m'a enseigné à l'école primaire et qui me permet aujourd'hui de parler devant vous avec une certaine aisance d'accord alors big respect d'abord à mon professeur qui m'a enseigné à l'école primaire et qui me tapait chaque fois sur la tête canté c'est comme ça c'est comme ça alors dans dans la subconscience de monsieur béniteau et de ses acolytes ça aussi c'est pas de l'injure d'accord ce sont ses coéquipiers des gens qui travaillent avec lui des gens qui ont les mêmes visions que lui ce sont ses acolytes alors et si jauge même si je si je peux me permettre c'est à dire dans la subconscience de monsieur béniteau et sa bande ça aussi c'est pas de l'injure ça veut dire son groupe sa troupe dans leur subconscience ok ils pensent que les gens qui comparaient ou qui comparent la guinée au sénégal ils pensent que ces gens se sont trompés ils pensent que ces gens là traitaient ma qui salle de démocrate c'est pourquoi je dis ces gens là ils c'est c'est béniteau ces intellectuels ces universitaires guinéens ils analysent très mal la situation les situations politiques personne n'a dit que ma qui salle était démocrate personne ne l'a dit si quelqu'un l'a dit ben ça n'engage que la personne mais personne n'a traité ma qui salle de démocrate par contre il y a des millions de personnes des millions de guinéens ok des millions de sénégalais qui admet que le sénégal le pays le pays sénégal il ya plus de démocratie au sénégal qu'en guiné il ya plus de transparence au sénégal qu'en guiné il ya plus d'organisation étatique au sénégal qu'en guiné il ya plus de fluidité administrative au sénégal qu'en guiné il ya plus il ya plus de vision au sénégal qu'en guiné il ya plus d'organisation au sénégal qu'en guiné il ya plus d'opportunités au sénégal qu'en guiné c'est simplement ça et je pense que M. Benito, dans sa subconscience avec sa bande, je pense que ce monsieur, il doit comprendre que chaque année, ce n'est pas des centaines, mais des milliers de Guinéens qui sortent de la Guinée, qui quittent la Guinée dans des situations chaotiques et qui vont se soigner au Sénégal. Alors, parlant du Sénégal, il doit avoir honte, ne serait-ce qu'un seul Guinéen qui quitte en Guinée par manque de qualité de soin et qui part se faire soigner au Sénégal, ces gens-là, dans leur surconscience, ils doivent avoir honte, ils doivent apprécier le Sénégal. Justement ça. Je sais que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des Guinéens, quand ça chauffe en Guinée, quelqu'un tombe malade, ça chauffe en Guinée, on dit non, il faut l'évacuer au Sénégal. Soit au Sénégal, soit au Maroc, soit en Europe, ou soit aux États-Unis. Alors, parlant de ce Sénégal, je pense que sur le plan de la santé, il n'y a pas de comparaison entre la Guinée et le Sénégal. Je ne fais pas l'apologie du Sénégal, non. Mais, je parle d'une vérité, je parle d'une réalité qui est là. Depuis que nous sommes en Guinée, quand un parent tombe malade et qu'on n'arrive pas à soigner en Guinée, on dit qu'il faut l'envoyer au Sénégal. Qu'est-ce qui fait qu'on envoie nos malades au Sénégal ? C'est parce que tout simplement, il y a une bonne politique de santé au Sénégal. C'est parce qu'il y a des hôpitaux de qualité au Sénégal. C'est parce qu'il y a des matériels au Sénégal. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de médecins de qualité en Guinée. Nous avons des médecins de qualité, qui ont les mêmes qualités, les médecins sénégalais, et qui peuvent même dépasser quelquefois, en matière de qualité, les médecins sénégalais. Mais qu'est-ce qui fait que ces médecins-là ne peuvent pas traiter nos malades en Guinée ? C'est parce que tout simplement, on n'a pas un bon système de santé en Guinée. Ces médecins n'ont pas de matériel en Guinée. Ces médecins ne sont pas mis dans les conditions idéales pour pouvoir traiter nos malades, pour pouvoir traiter les Guinéens. C'est simplement que ça. Donc, ne serait-ce que sur ce plan, ne serait-ce que sur ce plan, on ne peut pas comparer la Guinée au Sénégal. Laissons ce plan, ce plan-là. Venons et parlons de ce qu'on appelle en matière d'infrastructure routière. L'infrastructure routière au Sénégal, on ne peut pas comparer l'infrastructure routière au Sénégal que l'infrastructure routière en Guinée. Non, il n'y a pas de comparaison là. Encore sur ce plan, le Sénégal est en avance en Guinée, par rapport à la Guinée. OK ? En termes de développement économique, on ne peut pas comparer. Donc, quand ces gens-là parlent de Macky Sall, ils doivent comprendre que Macky Sall ne représente qu'une gouttelette dans la population sénégalaise. Ils doivent comprendre que Macky Sall est né dans le système sénégalaire. Ne regardez pas la personne physique de Macky Sall, mais regardez le système qui gouverne le Sénégal. Regardez la condition de vie des Sénégalais. Faites une comparaison, OK ? Entre conditions de vie sénégalaise et conditions de vie guinéenne. Vous verrez qu'il y a une potentialité de différence. OK ? En termes d'éducation, scolarisation, l'école, tout ça, il y a plus de qualités au Sénégal qu'en Guinée. C'est de ça qu'il s'agit. OK ? Parce que ces gens ne connaissent pas ce que c'est que la démocratie. Je disais encore sur la page de ma soeur hier, Sissoko, Marie Sissoko. Je dis, mais écoutez, ces gens-là, ils se fient à la simple définition de la démocratie qui est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais ils ne savent pas, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle les piliers de la démocratie. Au Sénégal, les cinq piliers de la démocratie sont implantés, même si elles ne sont pas aussi solides que la démocratie française, les cinq piliers de la démocratie française. OK, ici en France ou un peu partout dans les pays puissants, dans les pays développés. D'accord ? Mais les cinq piliers de la démocratie au Sénégal sont beaucoup plus solides que les cinq piliers de la démocratie en Guinée. Les cinq piliers de la démocratie, c'est quoi ? En premier lieu, il faut d'abord parler de ce qu'on appelle le manger, l'alimentation. L'alimentation, le manger, l'autosuffisance alimentaire. D'accord ? Et en termes de cela aussi, moi, vous savez, des fois, je ne comprends pas des gens qui font souvent des comparaisons bidons. OK ? Je n'aime pas trop faire cette comparaison-là. D'accord ? Sinon, s'il faut parler objectivement, objectivement, en termes de qualité de nourriture, la Guinée qui a la terre bénie, la Guinée qui a la terre qui est sur l'eau, mais le Sénégalais mange mieux que la Guinée. C'est la vérité. C'est la vérité. Ça, c'est une vérité d'autosuffisance alimentaire. C'est plus organisé au Sénégal qu'en Guinée. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est un pilier de la démocratie. Ce ne serait, pour ne pas dire, le premier pilier de la démocratie. Deuxièmement, il faut parler de la sécurité intérieure et extérieure. en termes de sécurité, il n'y a pas de comparaison entre Guinée et Sénégal. Il n'y a pas. Les droits de l'homme sont mieux respectés au Sénégal qu'en Guinée. Le nombre de morts qu'Alfa-Condé a fait de 2010 en 2020, Macky Sall n'a pas fait les un tiers. Non, Macky Sall n'a pas fait les un tiers. D'accord ? Donc, au Sénégal, l'humain a un sens. D'accord ? La vie humaine, elle est plus sacrée au Sénégal qu'en Guinée. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc, sur le plan de la sécurité qui est aussi un pilier fondamental de la démocratie, le Sénégal est en avance par rapport à la Guinée. Ça, c'est une vérité. Deuxièmement, il faut parler de l'éducation. Le budget alloué à l'éducation sénégalaise et le budget alloué à l'éducation en Guinée, il n'y a pas match. Là, il n'y a pas de comparaison. La qualité de l'éducation que les jeunes étudiants sénégalais, les jeunes lycéens, les jeunes collégiens, les jeunes primériens sénégalais reçoivent, ce n'est pas de la même qualité qu'en Guinée. Je suis désolé, mais c'est ça, c'est de ça et ce sont les piliers de la démocratie. Ça, c'est le troisième pilier de la démocratie. D'accord ? En termes d'emploi ou en termes de jeunes qualifiés en matière de métier et tout ça, mais je suis encore désolé. En Guinée, il n'y a pas de formation. Formation, métier, il n'y a pas. Bien sûr, il n'y a pas. C'est vrai, il n'y a pas. Et au Sénégal, mais écoutez, mes chers frères, disons la vérité, disons les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. En matière d'emploi, mais il n'y a pas encore match. Il n'y a pas match là. C'est pourquoi je vous dis, il y a plus d'opportunités au Sénégal. La Guinée, avec une bonne gestion, doit avoir plus d'opportunités que le Sénégal. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a moins d'opportunités que le Sénégal ? C'est parce que, tout simplement, le système administratif qui est là, malgré que nous soyons tous dans cette Afrique néocoloniale, le système administratif qui est là est mieux en avance que le système administratif guinéen. Les Guinéens aiment dire nous avons notre indépendance, la Guinée appartient aux Guinéens, mais ça, c'est le peuple qui dit les élites qui sont là, ils ne tiennent pas ces propos. Et quand ils tiennent ces propos-là, avant de tenir ces propos, ils disent quoi aux colonisateurs ? Écoutez bien, nous allons tenir ces propos-là, c'est pour faire plaire au peuple. Donc, ne considérez pas, nous et vous, nous sommes dans les affaires, considérons les affaires. Les Guinéens aiment l'orgueil pour dire, ouais, nous avons dit non au référendum gauliste, nous préférons la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage. Les Guinéens aiment dire cela, donc un chef qui est là, il faut répéter ça chaque fois au Guinéen, il faut chanter ça dans leur oreille, même s'ils sont rongés par la famine. Le Guinéen est orgueilleux, mais l'orgueil, il a, ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas. D'accord ? On n'a pas notre liberté, on n'a pas cette indépendance. Mettez des cœurs, ils commencent à mettre des têtes de mort, mettez des cœurs, mettez des cœurs, beaucoup de cœurs, mettez des cœurs les amis. Alors, ça c'est le quatrième pilier, ça c'est le quatrième pilier de la démocratie. Ok ? Le cinquième pilier de la démocratie que je vous ai expliqué, c'est la santé. Donc, parlant des cinq piliers de la démocratie, d'accord, le Sénégal est plus solide que la Guinée. Alors, je ne m'intéresse pas à la personne de Macky Sall. Là, je vous ai parlé de l'organisation étatique du Sénégal, d'accord, j'ai voulu ignorer aussi la justice qui est cinquième, j'avais parlé de quatre, je parle aussi du cinquième, c'est la justice, ok, parce que c'est la justice qui maintient un peuple dans la paix, d'accord, c'est la justice qui maintient une république en vie, c'est la justice qui assure la survie d'une république, d'une nation, d'accord, et en termes de justice, je pense que la justice sénégalaise, même si, même si, nous sommes dans cette Afrique encore néocoloniale, d'accord, disons comme ça, mais la justice sénégalaise est plus, plus indépendante que celle de la Guinée, il n'y a pas match, d'accord, la justice sénégalaise, bien sûr, c'est la vérité, la justice en Guinée, c'est pour Alpha Condé, depuis qu'il est venu, c'est lui qui est juge là, c'est lui qui condamne les gens là, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs s'il vous plaît, alors, ne vous intéressez pas à la personne physique de Macky Sall, Macky Sall va mourir, le peuple sénégalais est là, avec son administration, avec son système de gouvernance, c'est le système de gouvernance, il s'agit, il ne s'agit pas de comparer Macky Sall à Alpha Condé, non, moi je compare le système de gouvernance, et Macky Sall est venu trouver un système de gouvernance qui a été mis en place par ses pères, Léopold Sédar Senghor, ok, Abdou Djouf, ok, Abdoulaye Wad, d'accord, ce système là, est solidifié, Macky Sall va partir, il va laisser le peuple sénégalais avec son système, donc, mes amis, il faut que les gens la comprennent, que la démocratie, c'est pas seulement le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, d'accord, quand on demande la grève au Sénégal, on dit par exemple, tout le monde reste chez soi, pendant une semaine, ou pendant 5 jours, le peuple sénégalais peut le faire, peut le respecter, vous savez pourquoi, vous savez pourquoi ils peuvent tenir tête à 11 systèmes, à 11 chefs dictateurs au Sénégal, je ne parle pas de Macky Sall, d'accord, c'est un exemple que je donne, vous savez pourquoi le peuple sénégalais peut tenir tête à un dictateur ou à quelqu'un qui veut très mal faire quelque chose au Sénégal, vous savez pourquoi ? Parce que tout simplement, le peuple sénégalais, la majorité travaille, le peuple sénégalais a la nourriture à la maison, ils peuvent tenir une semaine, 5 jours à la maison, mais en Guinée, on ne peut pas tenir 2 jours à la maison, on ne peut pas tenir 3 jours à la maison, c'est pourquoi, quand les hommes politiques demandent que nous restions à la maison pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, que personne n'aille travailler, les gens ne peuvent pas, parce que les gens qui sortent aller travailler, les travailleurs journaliers sont plus nombreux que ceux qui sont rémunérés par mois, c'est pourquoi en Guinée, la grève ne peut pas aboutir, on a vu la grève de 2006-2007, la grève des syndicalistes, mais qu'est-ce que l'Ansanaconté a dit ? Il a dit, écoutez, il faut les laisser, quand ils vont finir le restant des nourritures qui sont dans les greniers dans un jour ou dans les 24 heures, ils vont sortir aller travailler, et effectivement, c'est ce qui s'est passé, en 2006, la grève a commencé, on est resté à la maison, et puis à un moment donné, les gens ont dit, écoutez, on en a marre, comment je vais faire pour nourrir ma famille, c'est ça, c'est pourquoi on ne peut pas faire les grèves en Guinée, d'accord ? Alors, mesdames et messieurs, ne vous affolez pas, il ne faudrait pas qu'on vous fatigue avec cette notion de démocratie, oh, Macky Sall, on pensait que Macky Sall était plus démocrate, non, c'est le système, nous, on parle de système, nous, les hommes primériens, nous, on parle de système, vous vous focalisez sur la personne, non, nous, on ne se focalise pas sur la personne, si on doit se focaliser sur la personne, moi, je me focalise sur M. Alpha Condé, non, Macky Sall, parce que c'est Alpha Condé qui est mon problème, Macky Sall n'est pas mon problème, Macky Sall, s'il doit être problème de quelqu'un, c'est les Sénégalais, mais là, je ne parle pas de Macky Sall, je parle d'Alpha Condé, et je vais parler d'Alpha Condé demain, après, demain, jusqu'à, 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 ils partent, d'accord ? C'est justement ça, donc, ces gars-là, et mon frère Benito, excuse-moi de l'expression, vous savez, si vous n'avez pas d'informations, il faut chercher les informations avant de parler, c'est très important, mon cher, ok ? Si le fait que je parle de vous, ça vous permet de gagner une certaine autorité, une certaine cote, ben, tenez, c'est cadeau, gratis, c'est gratos, faites-vous plaisir, vous avez dit, ah non, c'est un esclave, ce sont les cantés de Dalabas, vous savez, j'aimerais bien être de Dalabas, mais je ne suis pas de Dalabas, mais j'aimerais très bien être un noble fils de cette ville de la Guinée, parce que moi, la Guinée m'appartient, tout, c'est-à-dire toutes les parties de la Guinée, je me réclame de toutes les parties de la Guinée, d'accord ? Si vous dites que je suis de Dalabas, ben, je l'accepte, si vous dites que je suis un esclave de Dalabas, je l'accepte, parce que moi-même, je me déclare esclave du peuple de Guinée, pas seulement la ville de Dalabas, mais aussi esclave de la ville de Cancan, esclave de la ville de Zérecoré, de la ville de Labé, de Mamou, de Massy, de Télémélé, de Pita, de Kouroussa, de Mandjana, de Kéruané, de Béila, de Bofa, de Yomou, de Kassa, des cinq communes de la capitale, je suis esclave de tout le peuple de Guinée, pas seulement la ville de Dalabas, d'accord? Je ne suis pas seulement esclave des Peuls, je suis aussi esclave des Soussous, esclave des Malinqués, esclave des Gerzés, esclave des Cognakés, esclave des Bagas, d'accord? À partir du moment où vous êtes écouté par des milliers de personnes, vous devenez esclave de ces milliers de personnes, parce que vous n'avez plus de valeur qui dépasse celle de ces milliers de personnes-là, des gens qui laissent leur occupation pour venir vous écouter, il faut que vous vous rabaissez, vous rabaissez, vous rabaissez jusqu'au niveau le plus inférieur. Et ça se doit, c'est ça le rôle d'un président, un bon président. Vous devez vous rabaisser devant votre peuple. Vous savez, on dit qu'en démocratie, le peuple ne doit pas avoir peur des gouvernants, mais plutôt les gouvernants doivent craindre le peuple. D'accord? Alors, vous devez comprendre aujourd'hui que le premier rôle d'une élite, une élite, M. Alpha Condé, M. Silouda Lendialo, M. Kassouri, c'est de se rabaisser, d'avoir peur de leur peuple. D'accord? C'est pourquoi quand je vois CDD, quand il se tient aux côtés des gens, je le vois trop petit. C'est-à-dire, il se rabaisse. Il fait le maximum pour être inférieur aux plus petits des Guinéens. C'est le rôle d'un chef. Et ce sont les premiers signes d'un chef. Comme disait Ahmed Sekhtouripay à son âme, qu'un chef a trois places. Président de la République, représentant de Tutunfoul, représentant d'un peuple, représentant de quelques personnes, vous avez trois places. Vous êtes à la fois derrière le peuple pour sauvegarder les acquis matériels et immatériels du peuple. Sauvegarder les acquis matériels et immatériels de la foule. Sauvez les acquis matériels et immatériels des personnes que vous représentez. Vous êtes derrière le peuple. Vous êtes au milieu du peuple pour partager les souffrances et les peines du peuple. Vous devez consommer le restant du peuple. Quand le peuple rassasier, ce qui reste, vous, vous devez consommer cela. Quand le peuple est dans une cabane, vous, vous devez être dehors. Si un élément de votre peuple, par exemple, son toit est percé, la pluie le tape, vous, vous devez être dehors. Vous devez être dehors pour que la pluie vous tape. Parce que c'est lui qui est à la maison. Vous avez été incapable de lui donner de l'emploi afin qu'il puisse s'acheter des simples toits pour que la pluie ne tombe sur sa tête. Alors, vous devez craindre cela. D'accord? Vous devez faire tout possible pour que votre peuple, c'est-à-dire pour que tous les enfants qui vous ont fait confiance, pour que ces enfants ne souffrent pas. C'est pourquoi il dit vous devez être au milieu du peuple. Devant le peuple, alors, vous devez faire tout possible pour prévenir les dangers, pour contrecarrer les dangers. D'accord? Pour faire des choses qui peuvent avoir des fruits à l'avenir. Ce sont les trois places d'un chef. D'accord? Alors, moi, aujourd'hui, je suis petit, encore petit, encore petit, et je suis en train de faire des efforts pour être encore plus petit, plus bas, pour que tout le peuple marche dans mon dos. Parce que je sais qu'être écouté par des gens, vous n'êtes pas plus intelligent que ces gens-là. Ils viennent, ils vous écoutent. D'accord? On dit que quand vous parlez devant des gens qui vous écoutent, il faut faire très attention. Parce que ces gens qui vous écoutent, là, ils sont plus intelligents que vous. Ils analysent vos propos. Ils comprennent vos propos. Ils peuvent vous attaquer à tout moment. Donc, moi, c'est ce que je suis en train de faire. Je me rabaisse, encore me rabaisser, encore me rabaisser pour être le plus petit des Guinéens et être en dessous du plus petit des Guinéens pour pouvoir répondre aux attentes du plus petit des Guinéens. Alors, si mes propos, là, fait du plaisir au plus petit des Guinéens, je suis content de moi-même. Si mes propos, mes discours guérissent, OK, le cœur d'un Guinéen mécontent du système de gestion d'Alpha Condé, je suis enchanté. Quand les gens m'appellent chaque fois, M. Canté, sincèrement, quand la nuit tombe, je vous écoute, j'arrive à dormir tranquillement. Vous savez, j'ai la paix du cœur quand j'entends cela. M. Canté, vos discours, ah non, ça me fait trop de bien, même si je suis fâché contre ma femme, OK, dès que je vous entends parler seulement, allez, je suis dévancé de cette colère. Là, ça me fait du bien parce que je me dis, malgré que je sois imprimirien raté, j'arrive quand même à abaisser les tensions de certaines personnes dans les foyers, certaines personnes qui vivent dans la solitude, certaines personnes qui vivent dans la souffrance, des gens qui dorment dehors ici en Europe, dehors en Guinée, qui sont enchantés et qui sont dans une sorte, OK, de fourier pendant que je tienne le discours. je me dis, je me dis, je me dis, ça me fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas aujourd'hui de crier, oh, Macky Sall, il prenait Macky Sall pour un exemple, on a vu maintenant, il a emprisonné ceci. Écoutez, soyez clairs les gars, soyez rationnels, ne trompez pas les gens, il ne faut pas que vous teniez des discours qui n'ont pas de sens ni de queue. arrêtez ça, ce n'est pas bon. Vous êtes là pour éduquer le peuple, vous êtes là pour informer le peuple, vous êtes là pour guérir des cœurs qui vivent dans le désenchantement, vous n'êtes pas là pour remettre le couteau dans la plaie des gens, des gens sont blessés. Et vous, vous pensez que ça, c'est un jeu. Ça vous fait plaisir de venir insulter les gens, de venir mettre des couteaux ou même de l'acide dans la plaie des gens, ça vous fait plaisir. C'est ce qui est devenu votre jeu favori. Et moi, je ne suis pas là. C'est pourquoi je vous dis, vous n'êtes ni mon ennemi, vous n'êtes ni quelqu'un que je peux considérer un adversaire, encore moins quelqu'un qui est opposé à moi. Non, vous êtes le plus petit de mes soucis. Moi, mon souci, l'ensemble de mes soucis, c'est Alpha Condé et son système qui est là. C'est pourquoi quand je parle chaque fois, je ne m'attaque pas à un blogueur. Non, je m'attaque au système. Je parle toujours d'Alpha. Et je parle de vous aujourd'hui, c'est parce que simplement vous avez mal compris ce que j'ai dit. Et c'est pour venir un peu vous éclairer tout en étant un primérien raté. Donc, mesdames et messieurs, c'était justement ce petit message que j'avais envie de passer. Et je vais vous dire tout simplement de rester calme et on continue sur cette lignée-là. On continue dans ce combat parce que vous savez, comme disait encore mon mentor que pour que l'homme puisse élever constamment le niveau de sa conscience, c'est d'amètre sectoré. Ce n'est pas moi. Il dit pour que l'homme puisse élever constamment le niveau de sa conscience, il doit accroître et perfectionner ses connaissances théoriques et pratiques, accumuler et développer ses expériences, savoir analyser et choisir, pouvoir agir ce qu'il connaît ou aimer. Simplement. Pour que l'homme puisse élever constamment le niveau de sa conscience, permanemment le niveau de sa conscience, il doit accroître et perfectionner ses connaissances théoriques et pratiques. Il doit agrandir, il doit élargir ses connaissances théoriques et pratiques, accumuler et développer ses expériences, savoir analyser et choisir, pouvoir agir concrètement et exprimer ce qu'il sent ou connaît, aimer et se faire aimer. Simplement. Je suis en train d'élargir ma conscience. Je suis en train d'accumuler mes expériences. D'accord? Je suis en train d'exprimer le peu que je connais. D'accord? Je suis en train de vous aimer, de m'aimer, de me faire aimer et de vous faire aimer. Sur ce, je vous dis bonsoir, à demain. N'oubliez pas la dame ou Moussadjo, j'ai mis son numéro là-bas. Si vous avez un euro, deux euros, trois euros, s'il vous plaît, appelez-la, elle est à Conakry, vous l'envoyez à Conakry, vous le faites pour vous-même. Tout ce qu'on fait dans ce monde-là, on le fait pour nous-mêmes. Vous le faites pour vous-même, pour vos enfants, pour votre famille, pour vos entourages, pour le peuple de Guinée et pour que Dieu vous bénisse, pour que Dieu vous récompense au jour du jugement dernier. La dame, elle a besoin franchement de l'aide, sinon elle risque de perdre son bras. J'ai mis son numéro sur ma page et vous verrez le numéro. Si vous avez quelque chose, que ce soit ici en Guinée, que ce soit ici en Europe ou en Guinée, si vous avez quelque chose à la remettre, vous appelez sur son numéro sur ma page, son numéro que j'ai mis sur ma page, vous appelez, vous la remettez. Voilà, simplement, vous dites que M. Kanté a passé l'information sur sa page et donc, il a bien fait le travail que vous avez demandé et voilà, c'est justement à cause de ça et donc, merci beaucoup, je vous admire, je vous adore et à demain, Inch'Allah. La longue vie, ça, ça dépend de Dieu. D'accord ? La longévité, ça dépend de Dieu. La santé, ça dépend de Dieu. Ça dépend aussi de nous, la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada